Bonjour, première étape pour pouvoir utiliser VLC ou Vidéolan client et bien sûr d'aller télécharger Vidéolan. Pour cela, vous lancez votre navigateur préféré, Vodila Firefox, présent sur l'ENT NOE. Et puis vous allez vous rendre sur le site Vidéolan.org. Je tape l'URL. Lorsque le navigateur se rend sur le site de Vidéolan, il va repérer immédiatement la nature et l'origine de votre système d'exploitation et vous proposer au téléchargement la version adaptée à votre système. Ici une version adaptée pour Windows. Donc je clique sur télécharger. Il va télécharger cet exécutable qui va se retrouver dans le dossier téléchargement. Il faudra ensuite aller l'exécuter et l'installer. Donc voilà, il va se télécharger. Alors en fonction de votre OS spécifique, que ce soit Windows XP, Windows 7 ou Windows 8, vous retrouverez le dossier téléchargement dans le dossier personnel de l'utilisateur. Ce qui me concerne, c'est un Windows XP comme encore dans beaucoup d'établissements. Donc voilà, le téléchargement est terminé. Je ferme. Je me rends dans mes documents, dossier téléchargement. J'ai ici VLC. Je l'exécute. Je vais avoir un message d'erreur parce que sur mon ordinateur, il est déjà installé. Même pareil, il le réinstalle par-dessus. Parfait. En ce qui concerne les ordinateurs des ENT et NOE de l'Académie de Besançon, il n'y a rien à faire puisque VLC est déjà installé. Voilà, je le laisse terminer. Pour installer un logiciel sur un ordinateur Windows depuis XP, il faut avoir un compte avec des droits d'administrateur. Il est possible qu'il vous demande le mot de passe de votre session. Il faut que votre session soit une session d'administrateur sinon vous n'en aurez pas le droit. Voilà, il a terminé. Voilà à quoi ressemble l'interface. On verra dans une vidéo suivante comment faire ce qui nous est demandé.